On va rentamer donc notre premier cours, les lois, le cortex cérébral. Donc, qui dit cortex cérébral, ça ne veut pas dire, s'il vous plaît. Le cortex cérébral, c'est quoi ? Le cortex cérébral, le cortex cérébral, c'est-à-dire le cerveau lui-même. Non, le cortex cérébral, c'est-à-dire, c'est la couche externe qui tapisse le cerveau. D'accord ? Donc, qui dit cortex cérébral, on va roucher le cerveau. D'accord ? Qui dit cortex cérébral, c'est-à-dire le cortex cérébral, c'est-à-dire le cerveau. D'accord ? On va aussi, on va dire le deuxième cours, le cortex cérébral 2, c'est toujours la couche externe qui va tapisser le cerveau. Ainsi de suite. A chaque fois qu'il dit cortex cérébral, c'est-à-dire, c'est la couche la plus externe qui va tapisser le cortex cérébral. Donc, qu'est-ce que j'ai mis pour le cerveau ? Quand vous savez, le cerveau, il est constitué de deux hémisphères. D'accord ? Qui dit le cerveau ? Il y a deux l'hémisphères. Il y a un droit et l'autre gauche. Donc il y a des fonctions bien précises. Par exemple, l'un, par exemple, ce qui concerne l'intelligence et tout, il y a l'hémisphère gauche, il y a un droit qui intervient, il y a des analyses et tout, il y a des opérations. D'accord ? Par exemple, il y a d'autres choses pour la motricité, pour beaucoup de choses, la sensation, ainsi de suite. Pour les deux hémisphères donc, il y a des deux hémisphères. C'est que si je prends et je détache les deux hémisphères, je trouve un espace finitre. D'accord ? Donc le cerveau est constitué de deux hémisphères cérébraux, l'un droit et l'autre gauche, comme vous voyez dans le schéma. D'accord ? Un hémisphère droit ou l'hémisphère gauche, avec une surface irrégulière due à l'existence des sillons. Cette surface, elle est pourvue de beaucoup de sillons. Je peux me mettre dans la coupe longitudinale, les sillons là-dedans. Les deux hémisphères sont séparés par une séchure. Cette séparation, je l'ai dit, ils sont séparés par une séchure, c'est sûr, un air hémisphérique. Mais réunis par des fibres, bien sûr, blanches, d'accord ? Ils ont la commissure interhémisphérique. Ces deux hémisphères, bien sûr, ils sont réunis. C'est vrai qu'il y en a deux. La réunion s'effectue par une substance blanche pour composer la commissure interhémisphérique. Maintenant, chaque hémisphère cérébral, qu'on utilise maintenant, parce que la structure, c'est la même, l'issologique. Le fonctionnement, donc, il est différent. Les deux hémisphères, on dit toujours, c'est la même structure. On dit une partie périphérique et une partie centrale. D'accord ? La partie périphérique, c'est le cortex cérébral. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui comme cours. Donc, la partie périphérique de les deux hémisphères, où là, je m'envoie le cerveau, elle est donc tapissée par le cortex cérébral. Le cortex cérébral, c'est-à-dire désigner la substance grise périphérique. Toujours, donc, le cerveau, elle est deux substances. Elle est une substance grise, l'hémisphère, qui se situe à l'extérieur, ou elle est la substance blanche qui occupe le centre. Très bien. Pour la moindre hémisphère, c'est le contraire. Donc, la substance grise, il y a elle qui occupe le centre, ou la substance blanche, il y a elle qui occupe, donc, la périphérie. Donc, le cortex cérébral désigne la substance grise périphérique qui revêt toute la surface. Cette substance, elle dit, elle va tapisser toute la surface sur les deux hémisphères, que ce soit droit ou la gauche. N'importe quel point, l'hémisphère droit ou la gauche, systématiquement, il est tapissé par cette substance grise. Elle dit, le cortex cérébral. J'ai dit, donc, le cortex cérébral, il y a la substance grise qui tapisse les deux hémisphères du cerveau. D'accord ? Donc, qui tapisse toute la surface sur les deux hémisphères cérébraux et qui s'étend au fond des circonvolutions. Cette substance, elle dit, il y a des invaginations, la substance, elle dit, plutôt, la surface sur le cerveau, des invaginations, elle va tapisser aussi ces invaginations. Elle contient un nombre, donc, inimaginable. Cette substance, elle dit, il y a des chimiques. Elle est, donc, elle contient un nombre inimaginable, c'est les neurones. Toujours, donc, le système nerveux, c'est quoi ? La composante, c'est essentielle, c'est les neurones. D'accord ? On a les neurones ou on a les progrès. Mais où est le tissu conjonctif, c'est le système nerveux. Les autres organes ont le tissu conjonctif. Pour le système nerveux, il y a des dénominations spéciales. On a dit, la nivroglée. C'est-à-dire, vous voyez, le tissu conjonctif, le système nerveux. Le système nerveux a toujours des dénominations spécifiques. Donc, le système nerveux, tous les chiffres spécifiques, que ce soit la structure, que ce soit le fonctionnement, tout, tout. Donc, elle contient un nombre inimaginable sur les neurones, à peu près 12 à 15 millions de neurones. Et plus précisément, leur corps cellulaire. Donc, on lève la substance grise, ce qui est en train de dire. Donc, vous savez la structure de la neurone. La cellule nerveuse, où est-ce que c'est ? C'est le corps, d'accord ? Le corps neurone. Et on a des prolongements. Les prolongements, on a deux types. On a des dénominations, d'accord ? Et on a des laxomes, d'accord ? Donc, vous voyez, la cellule nerveuse, elle a une structure spécifique. Je sais qu'il y a les autres cellules, les autres organes. Là, il faut qu'elle m'appelle la cellule. Elle a une forme, donc, une membrane plasmique qui va entourer le cytoplasme qui contient les organes habituels à la cellule. Donc, on a des, bien sûr, le noyau qui est généralement au centre. Elle est l'appareil de logique. C'est-à-dire que pour la cellule nerveuse, non, elle a une structure spécifique. Spécifique, elle a le corps cétonique, ou elle a des prolongements qui se résument les dendrites et l'axome. Alors, la cellule nerveuse, elle a une spécificité de la structure, parce que, vu le fonctionnement de ça, le fonctionnement de ça, c'est-à-dire, c'est par un flux, le messager, il joue bien étant par un flux, l'influx nerveux, ou il joue une cellule vers une autre, d'accord ? Donc, qu'est-ce que j'allais dire ? Voilà, donc, ce qui concerne cette substance grise, elle contient les corps cétoniques sur la cellule, d'accord ? Cette substance grise, elle prend déjà votre couleur grise, parce qu'elle contient les corps cétoniques sur les neurones, alors que les axones, les dendrites, ils vont donc descendre, qui vont descendre, qui va descendre dans la substance blanche, qui occupe le centre, d'accord ? Donc, tout le monde qui a eu la substance grise, elle contient les corps cétoniques sur les neurones. Tout le monde qui a eu la substance blanche, n'importe quelle, soit flamboine, épinière, le tronc cérébral, le cerveau, d'accord ? Tout le monde qui a eu la substance grise, elle contient les corps cétoniques sur les neurones, et tout le monde qui a eu la substance blanche, elle contient les fibres nerveuses, d'accord ? Les fibres nerveuses, et les prolongements, bien sûr, les axones et les dendrites. Donc, qu'est-ce que j'allais dire ? Donc, elle contient 12 à 15 milliards de neurones, et plus précisément, c'est les corps cétoniques sur les neurones. Ils n'ont donc bien sûr les péricariens, et des fibres nerveuses, le plus souvent ammunisées. Il y a eu quelques fibres nerveuses, et qu'on a ammunisées, d'où la couleur grise de cette partie, et nous avons eu la substance grise, périphérique. C'est clair, le système nerveux, il est un peu difficile, que ce soit sur la structure hyphologique, ou l'anatomie, ou la physio. Il est un peu compliqué par rapport aux autres organes, d'accord ? Parce qu'un dos, donc une structure spécifique, ainsi que le fonctionnement, il est spécifique. Et bien sûr, c'est le chef de vie, c'est tous les organes. Quand on m'a commandé, je vois, il y a des ordres, l'organe pour travailler, il ne travaille jamais avec l'organe, d'accord ? Donc, une partie centrale, nommée la médulaire, maintenant. Cette médulaire, c'est la spira, donc je vous montre le schéma pour bien comprendre. Elle rassemble, hein, elle rassemble, vous voyez, la spira blanche, elle rassemble la plupart, c'est des prolongements mélingsés. C'est-à-dire que les neurones, les corps cétoniques, c'est la substance grise, d'accord ? D'où la couleur blanche de cette partie, où on a donné la substance blanche. C'est-à-dire le cortex, c'est-à-dire le cortex, ou là, c'est le cerveau. En profondeur, donc, de la substance blanche, c'est-à-dire que c'est une particularité. La profondeur de la substance blanche, c'est-à-dire qu'une substance grise, d'accord ? Se trouve une partie, donc, c'est-à-dire la substance grise qui forme, donc, des régions circonscrites bien, les territoires nucléaires, les noyaux, pardon, gris, centraux. Donc, je vous montre le schéma pour comprendre. Voilà, donc, c'est une coupe sagittale faite au niveau du cerveau. Ce cerveau, c'est-à-dire que nous avons les éléments qui composent, qui constituent le cerveau lui-même. Nous avons deux substances. Nous avons la substance grise, qui est colorée en morf, le schéma, voilà. C'est la substance grise qui entoure la périphérie, tout le cortex. C'est-à-dire que nous avons toujours le cerveau, c'est-à-dire que nous avons les deux hémisphères, c'est-à-dire que nous avons l'hémisphère gauche, ou l'hémisphère droit, ou l'hémisphère gauche. Les deux hémisphères, c'est-à-dire que le cerveau, sont tapissés à l'extérieur par une substance. C'est-à-dire que la substance, c'est-à-dire que nous avons une substance grise. C'est-à-dire que nous avons la substance grise parce qu'elle contient les corps cétoniques, c'est-à-dire l'horreur, d'accord ? Où au centre, c'est-à-dire le cerveau, il y a la substance blanche. C'est-à-dire que la substance blanche, c'est-à-dire, qui occupe la substance blanche. C'est-à-dire que la substance blanche, où nous avons l'autre hémisphère, c'est-à-dire que la substance blanche, c'est-à-dire, qui occupe le centre, c'est-à-dire les deux hémisphères, d'accord ? Cette substance, elle contient les différents fibres nerveuses, d'accord ? Ou les axons, ils ont l'air d'un corps cétonique qui est là, dans la cellule nerveuse. On va dire que, donc, on va dire qu'on va dire qu'on va dire, qu'on va dire que n'importe quelle information, il va sortir le système nerveux, d'accord ? Par le pays, le système nerveux périphérique, il va sortir le pays, par le pays, les nerfs sensitifs. Les nerfs sensitifs, ils doivent passer par la moelle épinière, on va dire qu'on ne porte pas la moelle épinière, l'inzimégeuse ou la moelle épinière, il va sortir le système nerveux, d'accord ? Il va sortir le cerveau. Il va sortir le cerveau, il y a une chemine qui est là, il y a un axon, l'axon, il traverse la substance blanche, on peut être le corps cétonique où il y a, il y a le corps cétonique, pour passer l'information des corps cétoniques, d'accord ? On a qui est en train de faire l'information, le cortex cérébral, il va donc le cerveau chez l'air, il va analyser, d'accord ? Il va analyser cette information, puis il met l'ordre, l'organe pour travailler. Pour lui, il peut dire que dans le cas, par exemple, le l'orat, il peut dire que la filtration, d'accord ? Et la réponse, toujours, toujours, elle est faite par le pays des nerfs aussi, par une réponse nerveuse. Cette réponse nerveuse, qui va être donnée par le pays des nerfs moteurs, elle va s'appuyer par le cerveau, d'accord ? Elle va donc acheminer au niveau de la substance blanche, on peut dire que la moelle et la lumière, d'accord ? On peut dire que l'organe effecteur, à savoir l'organe, le myocarde, la glande, le muscle, ainsi de suite, d'accord ? Donc, vous comprenez, il y a une particularité, ici, dans la substance blanche, on trouve les noyaux gris centraux, qui est une substance grise, d'accord ? Il y a une substance blanche, qui contient les noyaux gris centraux, parce que les noyaux jouent un rôle aussi très important, d'accord ? Le fonctionnement du système de la Brousse-en-Faille, il y a aussi une substance grise, qui se trouve au niveau de la substance blanche. Pour, donc, maintenant, la surface, la surface, le cortex cérébral, le cortex cérébral avec la substance grise, au niveau de laquelle, elle doit présenter la totalité de l'organisme, d'accord ? Donc, elle doit présenter tout, présenter la main, présenter le pied, présenter le myocarde, les glandes, tout, tout. Les noyaux, ils doivent être, se présenter au niveau de l'âme, du cortex cérébral, d'accord ? C'est pour cela, donc, cette surface, elle est, elle est, donc, elle est assez large, elle est assez importante, alors, il y a des circonvolutions, les circonvolutions, on dit, on a dit, les invaginations, c'est trop vite, il y a un invagination, c'est, les circonvolutions, c'est, c'est, ou on dit, les sillons, d'accord ? A chaque fois, il y a des circonvolutions, il y a des sillons, c'est pour augmenter, la surface, le cortex cérébral, parce que, le cerveau, il est logé, dans la boîte crânienne, d'accord ? Tout le monde, il y a des boîtes crâniennes, d'accord ? Nous, si, on va, on va estimer, la surface large, c'est, tout le monde, il y a une boîte crânienne, donc, assez large, d'accord ? C'est pour cela, la boîte crânienne, l'histoire, c'est, le cortex c'est, il y a des circonvolutions, et il y a des séions, c'est pour augmenter, la surface, c'est-à-dire, le cortex cérébral, très bien. Donc, maintenant, on va entamer, la structure histologique, donc, pour la structure histologique, j'ai dit, donc, on va parler, le cortex cérébral, qui dit cortex cérébral, dit ? Substance grise. Très bien, substance grise, on sait où il est, donc, la substance blanche, on va, on va parler, la substance grise, d'accord ? Tu as le cerveau, tu as les deux hémisphères, parce que je sais, le cerveau, il est composé de deux hémisphères, donc, le cortex cérébral, il est constitué de trois éléments, le cortex cérébral, il est constitué de trois éléments, il est l'orale, il est les fibres, et les éléments de la niveau, on a les éléments de la niveau, on a les tissus conjonctifs, le système nerveux, on a dit la niveau, pardon ? Donc, les caractéristiques, brièvement, c'est-à-dire, le cortex cérébral, c'est-à-dire, ils ont faibles épaisseurs, c'est-à-dire, la couche qui tapisse le cerveau, c'est-à-dire, le travail de ça, il est assez important, c'est-à-dire, 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 mais il a une épaisseur très très faible, l'épaisseur, donc, il est de 1,2, jusqu'à 4,5 millimètres, imaginez-vous, millimètres, enfin, moins centimètres, on peut dire, cette épaisseur, avec l'âge, il diminue, il diminue donc d'épaisseur. Le deuxième point, caractéristique, c'est la surface, ou la couche, c'est-à-dire, les plis, qui sont les circonvolutions, et les sillons, augmentent, c'est-à-dire, 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 les plis, c'est-à-dire, augmenter la surface, le cortex cérébral, et bien sûr, pour représenter la totalité, l'organisme, c'est-à-dire, et qui dessine des sillons, et des circonvolutions. La stratification, maintenant, un troisième caractér important, c'est la stratification. La stratification, qui ne m'a dit, c'est un éthélium stratifié, qui dit stratifié, c'est-à-dire, 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 la stratification du cortex cérébral, n'est pas identique sur la totalité de la surface des hémisphères. C'est-à-dire, le point important. Donc, il y a ces deux hémisphères terribles, où on dit, d'habitude, on a un organe, qui est-à-dire, par exemple, la glande surrénale, tellement la structure, elle est identique, on a un point, pour qu'on a fait une coupe, d'accord, pour ne pas gaspiller les colorants, gaspiller le temps, que pour le cortex cérébral, les deux hémisphères sont différents. Mais on a aussi, par exemple, l'hémisphère droit ou l'hémisphère gauche. Au niveau de l'hémisphère lui-même, on a une coupe, vous avez déjà fait l'anatomie, d'accord, l'aube antérieure, occipital, parital, l'aube, l'essentiel. Bon, pour l'anatomie, on a fait le cerveau, on a fait le lobe, on a plusieurs lobes, on a dit le lobe antérieur, on a dit le lobe occipital, on a dit le lobe temporal, on a dit le lobe parital. On a fait le lobe, par exemple, on a dit, on a une coupe, le lobe antérieur, mais il y a la structure, il y a la même, le lobe temporal, d'accord ? Donc c'est pour cela, bien sûr, après les recherches, les études, le cerveau, tellement le cerveau, il est compliqué, même la structure terre, lui-même, elle est compliquée, ou elle est différente, au sein du même hémisphère, d'accord ? Et ce qui vous avez cherché, c'est celle qui concerne trois régions. C'est celle qui concerne la structure, qui s'est témoin avec les trois structures. La structure, la première, je vous l'aise, on a vous enregistre, on a l'allocortex, la deuxième, c'est l'isocortex, le troisième, c'est le mesocortex, d'accord ? C'est toujours l'allocortex, c'est en rapport avec la structure, Je n'ai pas de couleur à l'eau, à l'eau et à l'eau. Donc ce sont les trois. Je n'ai pas d'éducation. Je n'ai pas d'éducation trois caractères. J'ai une fenêtre en l'épaisseur, j'ai une présence à l'épaisseur, et j'ai une présence à trois structures différentes. Mais nous parlons de la structure l'a première. J'ai une première et nous parlons de la cortex. Comme nous faisons en mesure de l'analympaire et de l'écoupe en ce niveau d'analympaire, Nous avons trouvé la structure de l'allocortex, ce qui est ce qui est représenté? Elle représente 10 % de la totalité sur la surface du cerveau. Nous avons 10 % de cerveau qui est représenté cette structure qui est l'allocortex. L'allocortex c'est ce qui est une structure primitive, qui n'est pas une structure primitive et qui n'est pas encore un terme dans la total. C'est comme vous voyez, ces deux ou trois. Nous avons donc une structure primitive et élémentaire caractérisée par l'existence de deux couches. C'est-à-dire que l'allocortex nous avons deux couches. Par exemple, ici, nous avons un hémisphère droit ou gauche. Nous avons appris par exemple, ici, dans l'allocortex, la structure se résume l'allocortex. L'allocortex nous avons deux types. Nous avons deux couches plutôt. C'est-à-dire que l'allocortex nous avons deux couches et plus. La couche où nous avons appris la couche granuleuse, ou la couche sénienne, c'est la couche pyramide. Qui dit couche granuleuse, ça veut dire que c'est la couche superficielle. C'est-à-dire que nous avons appris la boîte crânienne, l'eau sénienne. D'accord ? Ensuite, nous avons appris les ménages. Nous avons appris la couche déjà. Elle est la plus externe. Nous avons appris la couche superficielle. Elle contient des lorons. Les lorons sont des petites cellules nerveuses. D'accord ? Et généralement, c'est la zone de réception. C'est la zone qui reçoit. D'accord ? Nous avons un muscle. Je veux dire la flexion. C'est juste un exemple. D'accord ? Par exemple, j'aimerais bien prendre cette télécommande. Si je veux dire cela, l'ordre, l'envie, c'est un système nerveux. C'est un exemple. D'accord ? Je veux dire la réaction. Et je prends l'objet. Donc, ici, la graduleuse, c'est la zone de réception du cerveau. Nous avons la couche pyramidal. C'est la couche profonde. D'accord ? Par contre, ici, les cellules ont des grandes tailles. C'est une liste. D'accord ? Elles ont des petites tailles. Les cellules ont des grandes tailles. Par contre, la zone est effectrice. C'est la zone qui va mettre l'ordre. La main, c'est l'objet. C'est un exemple. C'est une zone qui va mettre l'ordre. C'est l'essentiel. Il y a deux zones. Il y a une zone de réception. Et une zone effectrice. Ce qui va lui donner la réponse. Les cellules cortexes. Il y a un autre point. Bien sûr, les chercheurs ont des études. Ils ont des autres groupes. La coupe Tania. Elle est tout à fait différente de la coupe Lula. D'accord ? Il y a une structure évoluée. Elle n'est pas constituée uniquement de deux couches. Elle est constituée de six couches. D'accord ? Il y a une structure évoluée. Elle est hautement différenciée. Et elle est divisée en deux parties. Même si il y a un système nerveux, il est compliqué. Même dans l'isocortex. Il y a des recherches. Même dans l'isocortex. Il y a deux types. Il y a un isocortex homotypique. Il y a un isocortex hétérotypique. Il y a un éocortex homotypique. Il y a un éocortex homotypique. Il y a un éocortex homotypique. Donc on prend six couches cellulaires. On les a des fibres bien sûr. Nous avons six couches. Nous avons stratifié. Nous avons six couches. D'accord ? Il y a un couche normal. Il y a un à un. Il y a un couche. Il y a un couche. Il y a un couche. D'accord ? D'accord ? Il y a un couche. Bien sûr, la superficie est de la profondeur. Nous avons agréable la boîte crânienne. Nous avons agréable la couche des cheveux. D'accord ? Nous avons agréable la boîte crânienne. On a le fait de la ménage, puis on a le fait de les ménages, que nous avons une coupe par exemple par paritale, on est devant un visocortex homotypic. La première couche, il y a la couche 1. On a appelé la couche moléculaire. Ainsi, on a la souleure. La couche 1 est superficielle et on a l'air de la profondeur. D'accord ? Pour laquelle on a besoin de la profondeur, on a l'air de la couche profonde et on a la substance grise et on a la substance blanche. En ce qui concerne l'écourt, nous allons parler de la substance grise. L'ézocortex hétéro-typique est divisé par le droit. C'est difficile, mais il faut le maintenir comme ça, car c'est la structure histologique. C'est vrai, elle est différente. Par exemple, il y a une camille dans l'intérieur, c'est l'allocortex. Dans le paritale, l'ézocortex hétéro-typique. Dans l'occipital, l'ézocortex hétéro-typique. C'est vrai, il y a différentes structures. La structure est identique pour tous les êtres humains. Par contre, vous allez faire le cortex cérébeleux, la substance grise qui tapisse le cerveau, il y a le prochain cortex. Le cerveau, non. N'importe quel point, le cerveau, il y a une coupe, il y a trois couches identiques. C'est juste le cours prochain. Par contre, le cortex cérébral, non. La structure, elle n'est pas identique. L'ézocortex hétéro-typique est divisé en deux groupes. C'est parce qu'il est divisé en deux groupes. Il y a un type isocortex hétéro-typique agranulaire. Agranulaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les cellules granuleuses. Il y a une cellule pyramidal. Donc, la disparition, c'est la couche 2 ou la 4. Il y a une couche 2 ou la 4. Il y a une couche 2 ou la 4. Il y a une couche 4 couches. C'est clair ? Il y a une fémorité. D'accord ? Donc, c'est facile, c'est vrai, c'est difficile. Quand vous mettez les schémas et vous suivez le plan, vous devez comprendre cette structure. Bien sûr qu'elle est délicate et difficile, mais elle est identique chez tous les êtres humains. Donc, il y a un ézocortex hétéro-typique deuxième groupe. Il y a un type granulaire. Cette fois-ci, ce qu'il dit granulaire, c'est-à-dire la présence des cellules qui n'étaient pas dans ce type granulaire. C'est-à-dire que c'est la réduction des couches 3 ou 5. Les 2 ou les 4. C'est ce qu'on a parlé ici. Il y a une couche 2 ou la moleculaire. Ensuite, il y a une couche 2, c'est granulaire externe. Ensuite, il y a une pyramidal externe. Ensuite, il y a un granulaire interne. D'accord ? Il y a un cortex hétéro-typique de la présence des granulaires et il y a une couche granulaire. Il y a une pyramidal. Ou l'axe, il y a une granulaire. Il y a une couche pyramidal et il y a une granulaire. D'accord ? Donc, vous me suivez. Donc, nous avons vu les différentes couches très bien. Nous avons vu la structure telle, la troisième. C'est une structure, elle est encore plus compliquée. C'est une structure mixte. Nous avons vu les deux structures précédentes. Nous avons vu, bien sûr, les chercheurs, les serveurs. Nous avons vu d'autres couches. Ils ont vu un endroit dans l'hémisphère. Nous avons vu une structure qui est très bien. Nous avons vu les deux types à la fois. Nous avons vu des ailes dans le cortex entourées par l'ésocortex. Vous voyez ? Donc, le système nerveux est compliqué par rapport aux autres organes. C'est un mélange entre les deux structures précédentes. Maintenant, dans le cours, je ne vais pas détailler le tout. C'est un mélange, car les couches vont refaire le détail de l'ésocortex homo-typeique. Ce qui s'est résumé à la deux couches. D'accord ? Et nous ne referions pas à la deuxième couche. Vous voyez, nous nous avons vu les deux couches. Nous avons vu les deux couches. Et nous avons vu les deux couches dans l'ésocortex, par l'ésocortex. D'accord ? Dans ce qui commence, il y a 6 couches. Suivez-moi si vous voulez. Ou c'est facile. Vous vous suivez par contre. Il y a un exemple hétéro-typique. Les granulaires se trouvent bien. Les granulaires se trouvent bien. Les granulaires se trouvent bien. Donc, j'ai la couche 1. C'est la couche 1. C'est la couche moleculaire. Ou dans d'autres ouvrages, c'est la couche plexiforme. Ou carrément, c'est la couche 1. C'est tout. D'accord ? C'est pour vous. C'est des noms qu'aiment scientifiques. Donc, cette couche 1. C'est la plus externe. Je vous montre le schéma. J'explique le schéma. Donc, cette couche moleculaire, on y trouve peu de cellules. La couche la plus externe. Elle est pauvre en cellules. Elle est parcourue de nombreux prolongements axoniques ou dendritiques qui sont venus à la couche sous-jacente. Par contre, on a beaucoup d'axons et dendritiques. C'est une couche qui est sous-jacente. Elles se trouvent à la couche. Elles se trouvent à la couche. Elles se trouvent à la couche. Mais elle a peu de cellules. Donc, voilà. C'est la première couche. C'est la structure. C'est la structure. C'est les différentes couches. C'est le cortex. C'est la substance grise. C'est la substance grise. Pardon ? Donc, la substance grise est faite par 6 couches. C'est la couche 1, 2, 3, 4, 5 et 6. La couche que nous avons dit, c'est la couche moléculaire. La couche moléculaire, c'est la couche molécule. C'est la couche molécule. C'est la couche molécule. C'est des noyaux dans les cellules. Elle est pauvre en cellules et elle est riche en fibres. On est parallèle. On est parallèle. C'est la disposition des fibres nerveuses. Maintenant, les cellules. Le côté droit, c'est les fibres. Et maintenant, c'est les cellules. C'est la coupe, c'est le cortex cérébral. Donc, maintenant, la couche moléculaire, nous avons dit qu'il n'y a pas de cellules. Et par contre, les fibres, les prolongements, les axons et les dendrites, ils vont monter jusqu'à la couche moléculaire. D'accord ? Et bien sûr, pour passer l'influx nerveux, pour passer le message. Dès que le message, c'est le système nerveux, il se passe par un influx nerveux. Contrairement à les autres cellules. Les autres cellules, il y a des jonctions. Il y a des échanges gazeux. Il y a des échanges sur le métabolisme. D'accord ? Par contre, les cellules nerveuses, non. C'est un influx nerveux. Une cellule nerveuse, tout seul. L'autre, par un influx nerveux. Par les axons d'Irmaara. Donc, une relation, par les axons, vous l'avez parlé d'un rythme, je trouve ça à l'inoma. Donc, voilà, vous recevez le stimulus, vous recevez le message. Soit dit, tu réagis. Il y a des cellules sous-là. Vous l'avez dit, tout seul, elle entre. Ainsi de suite. D'accord ? Donc, la deuxième couche, c'est la deuxième couche. La couche 2, c'est la couche granular externe. D'accord ? D'accord ? Nous devons nous montrer la couche 3, c'est la couche pyramidal externe. Nous devons nous montrer la profondeur. Nous devons nous montrer la couche granular ex interne. Nous devons nous montrer la couche pyramidal interne. Nous devons nous montrer la couche polymorphe. D'accord ? C'est ce qui fait un nombre important dans les cellules, et de différents types. D'accord ? Ce sont les différentes couches séries sur le cortex, cérébral. D'accord ? Donc, on revient. Quand j'ai écrit ces couches, nous disons, bon, c'est la couche. D'accord ? Maintenant, nous allons parler de cette couche. Voilà. Nous allons parler de cette couche. C'est ce que je disais. C'est la couche faite au niveau de l'isocortex homotypique. Nous avons les l'isocortex hétérotypiques. Le premier groupe agranulaire. D'accord ? Nous devons les cellules granuleuses. C'est-à-dire, où sont les couches ? Les couches. Très bien. Les couches, les deux couches, la disparition, les deux couches granulaires, interne ou externe. Vous devriez la moléculaire, vous devriez la pyramidal externe, la pyramidal interne, ou vous devriez la polymorphe. D'accord ? Nous avons donc, une des plusieurs structures, c'est le cortex cérébral. D'accord ? Maintenant, pour les caractéristiques, c'est les couches Hado. Pour la couche, la couche granulaire externe, où il y a tout simplement couche 2, riche en aurons granulaires, c'est-à-dire, les cellules, la forme, c'est des cellules granulaires. D'accord ? Donc, le citone, est de petite taille, est relativement pauvre en fibres. La couche Hado, la deuxième, elle est pauvre en fibres. La troisième couche maintenant, c'est la couche pyramidal externe, où il y a tout simplement couche 3. C'est la couche la plus épaisse. C'est la couche la plus épaisse. Il y a la couche la plus épaisse, parce que même le monde d'Aha, il est très important. C'est la couche qui t'offre à l'information, l'information au cerveau, il y a une visage, qui est en train de dire que le corps t'aille, il faut qu'il y ait une aide, qui me pose à quelqu'un, qui est en train de dire un ordre, où les parents t'aillent, qui est une personne qui s'est élevée, c'est une personne qui s'est élevée, mais il dit que je veux en rassure. D'accord ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres d'autres choses, ou non ? D'accord ? Donc, la couche, elle joue un rôle très important. C'est la qui est en train d'avoir les réponses, les différents organes. D'accord ? Ici, la pyramide externe, donc la couche la plus épaisse, on y trouve ici les cellules pyramidales qui sont connues, on a les trois volumes, les trois tailles, les pyramides de petites, de grandes et de moyennes tailles, d'accord ? Elles renferment donc des fibres abondantes, et ici, on a beaucoup de fibres abondantes. Cette couche, contrairement à celle-ci, on a des fibres nerveuses, mais elles ne connaissent pas beaucoup. Maintenant, cette couche, c'est l'histologie, c'est-à-dire n'importe quel ouvrage, une coupe au niveau de n'importe quel être émane, cette structure est identique, d'accord ? Pour la couche granulaire interne ou la couche, tout simplement la couche 4, sa richesse en cellules lui confère un aspect dense. Cette couche est très riche en cellules granulaires, c'est la couche la plus vascularisée. Et aussi, il y a beaucoup de vaisseurs qui se présentent au niveau de la couche R, d'accord ? La couche pyramidal interne ou la 5, c'est la zone des grandes cellules pyramidales. Cette couche est-elle, c'est-à-dire les pyramidales de grande taille. Mais la couche de petite et de moyenne taille, c'est la couche 3. Elle est parcourue par de nombreux fibres aussi. La couche, la dernière couche 6e, le polymorphe, Les cellules assez nombreuses apparaissent avec des citons de formes et dimensions variables et elle est riche en fibres. Dans cette couche, nous trouvons les cellules comme cellules. Il y a beaucoup de cellules. Nous trouvons d'autres cellules qui s'ajoutent. Nous trouvons des cellules étoiles. Nous trouvons beaucoup d'autres formes dans les cellules et beaucoup de types cellulaires. Donc, maintenant, ce qui concerne les fibres. Nous trouvons les cellules. Nous trouvons les cellules comme ça. Donc, ces couches ont tous les caractéristiques. Il y a des cellules, des cellules, des cellules et des cellules. Donc, pour la mille architectonique. La mille architectonique, c'est-à-dire l'architecture d'utilisation des fibres nerveuses. Donc, c'est la mise en évidence des fibres nerveuses dans l'isoportex homotypic. Les fibres sont deux types. Il y a deux types de fibres. Il y a donc les fibres tangentielles, qui sont parallèles à la surface du cortex. Elles sont groupées en l'âme austrie. Ce sont les fibres. Ce sont les fibres, les dendrites, les dendrites, les dendrites. Ce sont les informations qui font la disposition de nous. Nous trouvons deux types. Il y a deux types de fibres parallèles à la surface. D'accord ? Et deux types de fibres nucléaires. Ce sont les fibres perpendiculaires. D'accord ? Aux précédents, elles sont groupées en faisceaux qui atteignent des auteurs différents de l'écorce. L'écorce, c'est-à-dire le cortex. D'accord ? Il y a deux types de fibres. Ce sont les fibres parallèles. Ce sont les fibres parallèles. Ce sont les fibres parallèles à la surface. D'accord ? Ou l'écorce, la deuxième, c'est perpendiculaire à la haine qui est parallèle. D'accord ? Nous trouvons deux types de fibres parallèles. Quelles sont les fibres parallèles ? qui sont perpendiculaires, et qui ont les fibres tangents qui sont horizontales. C'est tout. C'est ce qui concerne la disposition des fibres. Maintenant, on va entamer les neurones. Les neurones ont différentes couches. Nous avons six couches. Nous allons parler un peu sur les cellules. Elles ont différentes couches. Les cellules sont toutes différentes. D'accord ? Les neurones, qui disent neurones, disent cellules nerveuses. Au lieu de dire, par exemple, la cellule de pancréas, la cellule de thyroïde, cellules... D'accord ? Quand vous nous donnez les neurones, il y a la cellule nerveuse. Donc, en technique, bien sûr, on a utilisé des techniques spécifiques. Même pour le système nerveux, toujours plus doux, la nappa, on utilise des colorants spécifiques pour le système nerveux. Le système nerveux, il est spécifique par rapport aux autres organes. D'accord ? Donc, en technique nerveuse, on peut distinguer cinq catégories de neurones. Dans les couches chérées, les six couches, les A, les coulures, et la substance grise, il y a six types de cellules nerveuses. Qu'est-ce que c'est ? Donc, l'importante cellule, la plus importante, la cellule pyramidale. Les cheveux, elles se disposent en deux couches. La couche 3 ou la couche 5. Donc, nous allons voir ces cellules, ces caractéristiques, c'est tout. C'est tout. Ce n'est pas le fonctionnement qui fait fonctionner. Non. C'est la structure histologique. Donc, dans la cellule pyramidale, nous allons voir, nous allons voir, le citon, il y a n'importe quelle cellule nerveuse, il y a un corps citonique, il y a un corps citonique, il y a un dendrite, et nous allons voir cela. Il y a la cellule. Il y a trois caractères, n'importe quelle cellule nerveuse. Donc, nous allons utiliser ces trois caractères pour tout le nombre de neurones qui se présentent au niveau du cortex. Le citon est dans la cellule pyramidale, soit nous avons la forme triangulaire, ou là, il est conique, comme conique. D'accord ? Les dendrites représentés par deux prolongements dendritiques. Cette cellule pyramidale, il y a deux prolongements dans les dendrites. D'accord ? Le prolongement, il y a un prolongement apical, d'accord ? Il y a la face apicale dans la cellule, il est ascendant, d'accord ? l'épée se termine en bouquet, dans la couche superficielle du cortex. Il y a la molécule, il y a la molécule, il y a les axons et les dendrites. D'accord ? Donc, le prolongement apical de la cellule pyramidale, il y a la molécule, il y a la molécule, ils vont se terminer sous forme de bouquet. D'accord ? Dans la couche superficielle, il y a la molécule. Il y a des prolongements basiliers, il y a des prolongements basiliers, horizontaux, ils sont courts, grêles et ramifiés. Ce sont les basiliers, c'est la base. D'accord ? Pour l'axon maintenant, il y a un troisième caractère, il est né à la base du cytome, dans la cellule, il présente des prolongements collatéraux récurrents, il y a des prolongements aussi collatéraux, de part et d'autre. Il constitue la totalité des fibres efférentes du cortex. Il y a trois traits. Il constitue la totalité des fibres efférentes. Il y a deux, il y a deux. Il y a deux. Il y a deux. Il y a deux. Il y a un message qui surprend les stémulus. Il y a un message qui surprend le cerveau. Et maintenant, les autres types qui ont vu l'information, nous avons un niveau du cortex cérébral, après avoir réellé cette information, l'ordre s'est mis en place dans la pyramide. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'est mis en place, je ne sais pas, pour faire avec les autres. Ils disent qu'il y a quelqu'un qui s'est mis en place avec les autres. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'est mis en place avec les autres organes, pour effectuer leur fonctionnement. C'est le schéma. Voilà, c'est la cellule. Il y a les six neurones. Il y a les cinq neurones qui vivent le cortex cérébral. La plus importante est la pyramide. C'est la cellule pyramide. Il y a la cellule nerveuse pyramidal. Il y a les deuxièmes types du cortex. Il y a les troisièmes types du cortex. Il y a les quatreièmes types. Cinquièmes, ainsi de suite. Donc, pour la pyramide, il y a le corps cytonique qui s'est mis en place. Le corps cytonique, c'est une forme triangulaire, c'est une forme conique. Il y a les dendrites. Il y a deux prolongements dendritiques. Il y a les trois paroles qui s'est mis en place. C'est la partie abhicale. Il se trouve ici. Puis il y a une partie molécule. La couche 1 va faire des bouquets, d'accord ? La couche superficielle. Il y a des dendrites horizontal et dans la partie basale, il y a l'axe. C'est le corcytonique, c'est la pyramidal. Le corcytonique est con-triangulaire ou la forme conique. Il y a des dendrites. J'essaierai de parler avec vous. Le système nerveux est difficile. Une fois que vous avez compris, c'est bon. J'ai une deuxième révision, vous comprenez le système. Donc, ici, il y a l'axe. Où est la flèche ? Il y a le corcytonique, soit il est triangulaire ou la conique. Il y a le corcytonique, c'est la cellule pyramidal. Soit triangulaire, soit conique. Nous allons parler de la forme du corcytonique. Nous allons parler des dendrites. Ces dendrites sont les prolongements du pôle apical. Ce sont les prolongements des dendrites. Donc, il y a des prolongements ascendants. Ils vont grimper la couche granulaire. Nous allons parler de la pyramidal. Il y a deux types de couches. Il y a trois ou il y a cinq. Soit il y a cinq ou il y a trois ou il y a trois. Donc, elle va traverser les couches. Elle va traverser les couches. D'accord ? Il y a une fougue sous-jacente. Donc, nous allons parler de la couche moléculaire. Nous allons dire des bouquets, donc des fibres et des dendrites. D'accord ? Il y a d'autres dendrites qui sont horizontaux. Deux par et d'autres. D'accord ? Ou il y a l'axone. L'axone, il est né dans la partie basale. D'accord ? Il met aussi des collatérales. L'axone, il met des collatérales. D'accord ? Ce sont les collatérales, les dendrites, les collatéraux. Ce sont les axones. Comment on dit aux deux? Ils ont dit qu'un des cellules nerveuses. Ce sont des influs. Donc la communication entre les cellules nerveuses. Comment s'effectue ? S'effectue par le passage par l'influx. C'est l'influx nerveux. Mais le flux qui est passé. Il passe sur les axones. Un prolongement ce sont les dendrites. Ce sont les dendrites ou les rots. par exemple, soit disant, il veut mettre l'information à l'hadi, il va mettre les collatéraux à l'axon, il va mettre l'axon ici, ou il va mettre l'axon ici, et il va mettre l'information. Pour que l'hadi, la cellule, elle analyse cette information, ou elle n'a pas une réponse. D'accord ? Ainsi de suite. Donc, c'est ce qui concerne la cellule pyramidale. On va continuer pour le reste, les neurones qui se trouvent au niveau du cortex cérébral. Je continue. Les cellules de martinotis, c'est le deuxième type. Vous voyez, les neurones qui sont dans le schéma, c'est la même chose. Je veux le corps cétonique qui fait. Par exemple, dans le deuxième, la cellule martinotis, qui fait le corps cétone, le corps globuleux, ou l'auvoïde. D'accord ? Je veux quelques dendrites ascendants et descendants. Il y a quelques dendrites qui sont en train d'écrire. L'axone, il est ascendant. Il y a l'axone, et puis il est buffurqué en deux branches dans la couche superficielle. C'est une caméra sur le schéma où il y a différents neurones. Ensuite, on va mettre les cellules en forme de martinotis. On va mettre les cellules en forme de la cellule. Ils sont les grains du cerveau. Le cétone polygonal, la forme de l'eau, les dendrites et l'axone se dessinent donc difficilement. Il y en a tellement les dendrites, il y en a beaucoup de dendrites et l'axone, difficilement parce qu'ils font les dendrites et les dendrites. Les cellules fysiformes sont cellules à double bouclier dendritique, les cellules à cellendrix résolées au nez péricellulaires. Le cétone étoilé, leur axone englobe donc les cétones et les racines dendritiques de cellules pyramidales forment le nez péricellulaire. C'est important. C'est la cellule étoilée. Nous avons les dendrites et le cétone étoilé. C'est la cellule étoilée. Le cétone étoilé étoilé, les dendrites, vous voyez, les différentes dendrites où je veux l'axone de l'axone. L'axone de l'axone est ce qu'il va dire. Il va donner des collatéraux. Ces collatéraux, où il va se mettre ? Ces collatéraux, les fibres, il va se mettre dans la cellule pyramide. Il va se mettre dans le nez péricellulaire. D'accord ? Il va se mettre dans le nez péricellulaire et ainsi de suite. Donc, je continue. Pour les fibres, je ne cache pas le coup. Pour les fibres, donc, les fibres ont des deux types. Il va se mettre et les fibres en effet. Les fibres en effet ne sont pas encore. Le fibres en effet ne sont pas les fibres en effet. Le fibres en effet. Les fibres en effet. Le système nerveux, c'est un système nerveux, Donc les fibres afférentes sont mélinisées entre la méline, entourant les fibres, ou pas, soit il entoure ou non, proviennent toutes du thalamus. Avec les fibres afférentes, il y a trois connexions possibles. Il y a des dendrites dans le stylo pyramidal, il y a des dendrites dans le stylo pyramidal, qui ont tous les dendrites dans le stylo c'est l'indrix, et qui ont tous les dendrites dans le stylo de Martinuti. Ils ont dit qu'on a des cellules qui ont des cellules qui ont des dendrites dans le stylo, et qui ont des fibres afférentes. Il y a des fibres qui ont des dendrites qui ont des dendrites dans le stylo, qui ont des effecteurs. Donc, il y a deux types de fibres. Les fibres de protection sont les fibres d'association. Les fibres de protection sont les faisceaux. Les faisceaux sont les axons. Les axons sont les pyramides. Ils ont monté un faisceau. Si on fait un faisceau, les organes effecteurs ayant une fonction commune et déterminée, c'est le faisceau moteur pyramide. Les nerfs sont les nerfs et les moteurs. Les nerfs sont les faisceaux moteur pyramide qui va quitter le cortex cérébral. Ils ont quitté le cortex cérébral. Ils ont quitté les différents organes effecteurs. Le myocard, la glande, la thyroïde, l'ordre à la main pour prendre l'objet, l'appareil urinaire pour faire l'infiltration et ainsi de suite. Les fibres d'association restent maintenant à l'intérieur du cerveau et permettent donc de mettre en communication des zones différentes du cerveau. pour passer l'information dans les autres cellules dans l'intérieur du cortex. Pour les éléments de la livre au clé, c'est le tissu conjonctif du système nerveux. Qui ont les autres tissus ? 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 Qui ont les autres tissus. Un tissu conjonctif ! Là, où est la flèche ? Il y a le schéma qui est le tissu conjonctif. la nivroglée, le système nerveux. Donc, on le trouve entre les cétones, les dendrites et les axones sont occupés par les éléments nivroglés. Dans le cortex cérébral, il y a les cellules qui représentent les cellules de la nivroglée, les astrocytes protoplasmiques, les oligo-vendrocytes ou les micro-glyocytes. Les cellules, c'est le tissu conjonctif qui forme la nivroglée, donc il joue un rôle très important qui m'a laissé au tissu. Ils ont le rôle de soutien, ils ont le rôle de la nutrition, ils ont le rôle d'accord. Donc, les éléments de la nivroglée du système nerveux. Normalement, on a terminé le premier cours.